À ce jour, Chemin vers une citoyenneté active propose 14 activités engageantes et intentionnelles que vous pouvez utiliser pour renforcer vos efforts en matière d'engagement civique des personnes immigrantes et réfugiées. Alors comment l'équipe de Chemin vers une citoyenneté active s'est-elle assurée que ces activités étaient conçues et créées pour et avec les personnes immigrantes et réfugiées ? Au fond, Chemin vers une citoyenneté active est un processus de collaboration et de co-conception. Dans notre processus de création d'activités, chaque étape est l'occasion de travailler avec le personnel de première ligne, les leaders communautaires et les personnes immigrantes et réfugiées pour élaborer des activités qui peuvent être facilement adoptées par les agences d'établissement et les organisations communautaires. Alors, quel était le processus ? Notre collaboration a commencé par des entretiens avec les personnes immigrantes et réfugiées et des consultations avec le secteur des services aux personnes immigrantes et réfugiées afin de mieux comprendre les différents parcours que ces personnes prennent sur la voie de la citoyenneté active. Ces entretiens ont été ensuite combinés à des analyses de la littérature pertinente afin d'inclure les recherches et les points de vue actuels sur les obstacles des facilitateurs et les programmes visant à favoriser la citoyenneté active. Ensuite, nous avons rédigé les activités basées sur l'analyse de la recherche communautaire. Sous la direction du Democratic Engagement Exchange de l'Université métropolitaine de Toronto et sur la base des enseignements tirés de la recherche communautaire et de l'analyse documentaire, les premières activités de chemin vers une citoyenneté active qui ont été élaborées. Ces activités visent à tirer parti des points forts de ces personnes immigrantes et réfugiées et de leurs connaissances, compétences et expériences existantes pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans le façonnement de leur communauté. Ensuite, afin d'obtenir le point de vue du personnel de première ligne, nous avons testé les activités rédigées auprès de deux agences d'établissement. Sur la base des réactions des participants au test, les responsables de l'initiative « Chemin vers une citoyenneté active » ont affiné les projets d'activités avant de les partager avec les agences pilotes. En partenariat avec les organismes d'aide à l'établissement et des personnes immigrantes et réfugiées, les activités réalisées sont actuellement testées et évaluées. Le personnel reçoit des plans de leçons, en anglais et en français, qu'il peut facilement intégrer dans ses programmes ou utiliser pour créer des programmes autonomes. Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont vous pouvez impliquer les personnes immigrantes et réfugiées dans la conception des activités ? Alors, prenez contact avec Chemin vers une citoyenneté active. ... 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